bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore je reviens à vous pour continuer la partie 2 de mon album que j'ai commencé bon j'ai pas filmé quand j'ai fait la pose de mon faux cuir qui vient de chaque action parce que j'ai laissé vraiment j'ai fait une partie puis l'autre après j'ai encore fait une autre âge des jours différents donc voilà c'est bien c'est qu'il n'y a pas là je peux je le plie mais doucement au début pour que ça et ça va très bien là je remets je pense ça colle tout seul c'est très bien donc là on va faire le nombre de pages que je voudrais effectuer avant de mettre mon papier décor sur l'intérieur et on fera en même temps le papier décor de l'extérieur aujourd'hui donc il va vous falloir votre massico donc moi c'est un gabarit que j'ai eu gentiment par la chaîne de je vérifie scraper lise donc moi je vais m'en servir là pour faire mon gabarit de pages donc je sais une tranche de 9 cm donc 9 cm c'est six pages donc je vais vous donner les dimensions au pire vous allez voir sur sa chaîne au niveau quand elle dit pour eux ces pages donc pour 9 cm il va vous falloir un papier qui mesure 30 cm bon il fait moins de 30 cm mais ça va aller aussi bien et ben non je vais devoir mettre une deuxième page je dis des bêtises parce que j'avais oublié que fallait comme ça donc ça dépasse et si je mets comme ça mes pages vont être un petit peu plus petit que gros ça pourrait faire bien ouais non tout compte on va laisser comme ça je vais prendre vraiment dans la longue donc bah c'est vraiment une feuille et je ne couperai pas dedans donc pour être sûr que je ne me trompe pas si j'y arrive j'enlève ma petite lame que je mets sur côté comme ça j'ai juste mal à l'âme blanche ma mon embout pour embosser donc on va faire un prix à 2 cm 2 cm je pense bien je tiens ma feuille de l'autre côté et je marque mon premier plus ensuite à 3,5 je tiens toujours ma feuille donc moi c'est du papier qui vient de chez oui bras c'est du 220 grammes vous pouvez prendre moins il n'y a pas voilà c'est pas grave ensuite 5 cm ensuite 6,5 ensuite à 8 cm 9,5 à 11 à 12,5 à 14 cm à 15,5 à 17 18,5 20 20 21,5 23 24,5 26 et un dernier pli à 27,5 voilà donc ça vous fait quelque chose comme ça j'ai bien marqué mes plis donc je vous répète un pli à de n'importe quel bout ça il n'y a pas d'importance donc à 2 puis à 3,5 à 5 cm 6,5 à 8 9,5 11 12,5 14 15,5 17 18,5 20 21,5 23 24,5 j'en ai loupé un 24,5 26 27,5 désolé j'ai mis pause donc vous avez ceci en pli maintenant moi je vais prendre du double face c'est du rouge et on va venir en mettre à chaque fois je vous montre donc on va déjà faire les plis nos premiers plis donc je le mets quand même droit même si normalement le massicot pli droit donc là je préfère faire les deux premiers plis d'un côté donc là vous avez un pli qui va comme une vallée on va faire un pli en montagne donc pareil je tiens bien la feuille ensuite on va aller voilà donc ça vous fait ceci vous voyez quelque chose de comme ceci vallée, montagne, vallée vous refaites une vallée maintenant on va faire une montagne re une vallée on refait une vallée on vérifie de temps en temps que c'est bien drôle voilà de là on fait une montagne encore une vallée on refait une vallée il y a deux vallées une montagne une montagne ici une vallée une vallée une montagne une vallée une vallée une montagne et une vallée donc si j'ai bien fait mon pliage vous avez bien attendez j'essaie de rattraper mes six pages six montagnes et donc ça vous fait quelque chose de comme ça donc maintenant tout ce qui est ici on va mettre du double face pas sur toutes les pages quand même donc on met du double face je prends mon ciseau voilà ici je mets à l'intérieur en haut comme ça ça va pas se chevaucher en fait c'est mieux comme ça donc ici je retourne j'accueille bien avec mon plioir sur le double face pour que ça adhère bien vous pouvez faire ça avec une carte de visite une carte de banque une ancienne carte de fidélité ou même un outil esprit ça marche donc vu que ici c'est notre montagne c'est normal que ça va être collé derrière désolé du bruit j'ai l'impression que ça claque donc je vais enlever mes protections et je vais venir bien droit donc là on fait attention qu'on part droit on appuie donc là je vais bien appuyer avec mon plioir voilà donc on a une première montagne vous voyez ça vous fait ceci et on fait la même chose pour les suivants donc je vous remontre j'en mets une à haut bien au niveau du bord voilà et je vais en mettre une en bas voilà j'aplatis bien pour que mon double face adhère voilà donc je vous montre donc là on a notre première montagne notre première page on va dire donc ici je n'ai rien mis j'ai mis à partir du deuxième donc ça va faire comme ceci vous voyez un morceau un morceau une page et on fait ça chaque fois pour avoir nos six pages donc moi je vais coller tout mon double face je vais mettre hors caméra parce que ce n'est pas très intéressant et je reviens vers vous pour faire les petits coups assemblages voilà donc j'ai mis mon double face partout vous voyez à chaque fois je vais en laisser un comme ça deux livres donc c'est facile je vous remontre on enlève deux pellicules donc j'en ai mis une pour que ça colle en haut et une pour que ça colle en bas vous voyez j'en ai mis une ici donc ça collera ici et celle-ci va coller juste là je ne mets pas à côté parce que ce n'est pas pour moi mais j'espère que je ne mets pas ma tête devant et là vu que j'ai bien mis voilà et là j'appuie bien avec mon pléloir je retourne j'appuie bien voilà ici pareil comme ça mes pages sont bien faites donc là j'en ai deux j'ai déjà deux petites pages et je continue comme ça pour faire le reste de mes pages donc je finis et je vous montre à la fin donc voilà je viens de terminer donc ça vous fait ceci et si on regarde bien ça vient tip top à l'intérieur voilà et on a à peu près 5 5 mm entre les deux traits donc il y aurait un petit jour au milieu mais ça c'est pas grave c'est bien ça on peut bien voilà maintenant je vais venir coller ma tranche mon support de tâche et je mesure à on va dire un centimètre et demi et bien il n'y a pas donc on va faire un centimètre 25 voilà j'essaye là je vois que ça marche je vais faire un trait ici un trait ici je vérifie que de l'autre côté il y a aussi un centimètre 25 pour faire mon trait là vous voyez j'ai fait mes repères sur mon album ici ici et en bas là j'ai plus l'attention de mettre du double face assez assez fort si j'en ai encore oui donc c'est du double face à moquette parce que j'ai envie que ça tienne et au moins avec ça je suis sûre que là ça tienne voilà alors je vais venir mettre vraiment sur avant le pli je vais vous montrer donc je mets vraiment jusqu'au pli ici je mets pas sur la partie l'autre partie voilà je vais prendre un cutter si j'en ai un pour moi pour ouvrir quand même un petit cutter donc là je vais venir doucement appuyer pour avoir un pli sans voilà voilà j'appuie je fais adhérer mon double face correctement voilà je retourne mon papier où il y avait le double face pour faire adhérer de l'autre côté aussi comme ça les pages là maintenant ils sont bien collés et je vais venir enlever la première pellicule pas complètement surtout pas donc un petit peu voilà donc là je vais faire un pli voilà et je vais venir mettre je retourne pour moi pour faciliter la tâche le double face comme tout à l'heure voilà au niveau du pli qu'il y a ici faut pas le mettre ailleurs donc vraiment le mettre ici voilà ok je viens faire mon pli pour que ça comme sans que ça coupe n'importe comment je fais attention de pas couper dans mon j'enlève la partie qu'il faut enlever pour faire adhérer le tout donc je remets et pareil comme tout à l'heure je viens faire adhérer mes plis comme ça comme ça ici je retourne voilà donc je vais faire adhérer un pli deux plis voilà vu que tantôt tout à l'heure c'est du belge voilà donc on a ceci maintenant je vais enlever une partie je vais pas tout enlever et je vais le mettre au bon endroit bien droit faire adhérer en bas et en haut donc là si j'appuie où il n'y a pas de colle ça ne va pas adhérer beaucoup j'avoue donc je fais adhérer ici vous voyez ici je vais retourner mon papier un petit peu c'est pas là je vais venir enlever ma pellicule délicatement pour pas qu'elle s'arrache voilà tac je fais vraiment ça délicatement j'appuie sur une et je continue en faisant une par une pour que tout colle maintenant si vous voulez être sûr vous prenez votre double votre piloir et vous venez appuyer au milieu et comme en même temps on aplatit les pages voilà et on va faire comme ça et moi je le fais plusieurs fois il n'y a pas de voilà et je vais venir au bord des pages ici bien appuyer pour que ça tienne voilà ici c'est normal c'est pas collé vous voyez c'est pas cool mais on va venir faire tenir notre feuille voilà faire un pli donc mon pli est fait je vais venir mettre des petits morceaux on va essayer de le faire avec ça mes ciseaux mais vu que mes ciseaux collent et que ça c'est du bon double face non ça marchera pas je suis en train de tout bouillir tout tout tablier donc je vais venir on va le faire avec le double face parce que j'ai l'habitude ça colle de faire on nettoie la lame du cutter par la suite mon double face il est là donc je vais venir prendre mon double face ici et je vais venir en mettre un juste au bord mais au bord au bord voilà au bord là ici j'appuie bien voilà je vais venir couper ici et je fais ça juste à côté encore donc le pli en fait il y aura un morceau de colle donc voilà je viens le positionner vous voyez non vous voyez rien du tout et c'est aussi que le double face il est transparent mais ça c'est pas très grave vous positionnez du double face voilà et on fait la même chose mais de l'autre côté au bord du papier pas au bord du bloc normalement si vous avez bien mesuré il y en aura assez il y a un côté un petit peu plus grand mais ça c'est dans les dimensions que j'ai voilà ensuite bon on vient bien l'aplatir vous voyez j'appuie je vais pas voilà voilà donc je vous montre j'ai mis du double face vraiment partout je vais en enlever un voilà je vais en enlever un deuxième voilà je vais reprendre mes feuilles donc ça je le mets bien droit je la mets droite ma feuille voilà j'espère que je suis bien droite j'appuie ici et ensuite j'appuie sur le double face je vais marquer mon pli en même temps voilà et je vais venir enlever ma petite dernière voilà je le tiens et là on vient appuyer et finir de marquer le pli donc là si je plie ça ne se décolle pas voilà on fait la même chose de l'autre côté hop donc voilà je viens prendre vraiment au bord du de la j'allais dire j'ai perdu le morceau donc là je vais venir quand même au bord tout de suite comme ça il dépasse mais c'est pas grave voilà bon d'un côté ou de l'autre c'est pareil tant que vous faites voilà et on vient appuyer donc je retourne pour être sûr de bien le faire donc je prends mon pilloire je viens appuyer pour faire adhérer c'est toujours comme ça et ça adhère assez bien ici je vois qu'il y a un petit morceau qui dépasse donc je viens le découper il n'y a pas de soucis pareil je viens prendre un double face ah ah voilà ça y est il est statique celui-là et un deuxième je viens le mettre bien droit là je l'appuie avec mon doigt ça n'a pas d'importance je viens faire adhérer en appuyant et je viens prendre mon pilloire pour faire adhérer mon pli sachant que là j'ai encore un double face enlever voilà hop en l'air et je vais appuyer voilà donc je rappuie sur mon double face et je viens plier tout de suite voilà donc là hop et vous avez les pages maintenant j'ai plus besoin de mon double face là mais je vais ressortir de ma réserve ici parce que je n'ai presque plus je vais prendre le papier que j'avais prévu pour l'intérieur et l'extérieur de mes pages donc pour l'extérieur j'avais pris celle-ci et celle-ci pour ma couverture donc ça vient du bloc le bloc ici c'était celui de l'année dernière de chez action voilà et pour l'intérieur j'ai pris celui-ci un genre très rose très pâle et de l'autre côté j'ai pris celui-là voilà donc je vais venir voir combien je dois mesurer je ramasse tout de suite les trucs rouges pour qu'on en mettre partout sachant que je suis statique ah ça ne va pas tomber à terre ça va rester sur moi ça ça va là et ça ça va alors ma petite règle hop on va bon elle mesure 20 cm donc je vais faire oui donc il faudra que je découpe bien sur ma règle n'est pas assez longue ici sur 23 donc 20 sur 23 d'accord donc x2 évidemment vu qu'il y a deux pages mais je préfère faire une page à la fois comme ça au moins je suis sûre hop je mange un petit peu donc j'ai bien dit 20 sur 23 faites attention si vous avez un sens donc 20 là j'ai remis ma lame de coupe bien évidemment je garde la chute ça pourra toujours servir je le mets dans mon petit bac il est à côté de moi sur 23 donc moi j'ai un panier est prêt pour tout ce qui est des coupes qui me reste en plus voilà je viens le ranger pour l'instant j'en ai plus besoin et je vais venir voir si ça marche oui et ça va pas gêner dans mon pli normalement si bon ben on va faire 19 5 sur 23 il faut enlever 5 millimètres c'est pas grave vaut mieux attends je le sais donc là ça va faire ceci voilà c'est mieux et comme ça je peux plier ça ne se verra pas mais avant je voudrais mettre des rubans donc tout de suite je reprends un double face n'importe lequel si vous avez du grand double face ça marche celui-là vient de chez Nose donc je vais prendre mon double face un cutter tac donc je découpe vraiment un morceau il n'y a pas un j'essaie de le mettre au milieu j'appuie toujours je fais la même chose de l'autre côté moi je préfère le faire avec l'intérieur ça fait plus beau après il y en a qui sont liés il faut de faire comme ils veulent je ne mets pas trop au bord parce que les pages doivent revenir un bien donc j'enlève une de mes pellicules et je vais prendre mon ruban que j'avais prévu de mettre donc j'enlève ce que j'ai prévu voilà donc pour l'instant c'était cela alors le mail week christmas il va venir d'office dessus mais je dois récupérer l'autre bout donc tout ça c'est des rubans qui viennent de chez Action donc j'ai pris un mail week christmas je ne sais pas si vous voyez et je viens mettre le mail week christmas en haut voilà ici j'appuie dessus voilà et là je vais laisser un bon une bonne quantité de ruban je récupère mon mon ciseau voilà je vous montrerai je vais prendre tout de suite mon briquet pour brûler les bouts pour pas qu'il s'effilage avant que je mette quoi que ce soit voilà tac ensuite je vais prendre un en organza je vais mettre juste en dessous bien évidemment voilà j'essaye de prendre la même longueur bon si il est plus long c'est pas grave c'est quand même mieux je brûle mes bouts toujours un petit coup je récupère l'autre ensuite un comme ceci il n'y a pas de sens donc voilà et en fait je le superpose voilà hop et pour finir je vais mettre un organza blanc voilà on prend je mesure bon désolé vous voyez pas grand chose mais je découpe en fait le le ruban voilà et voilà ensuite je reprends un morceau de double face que je vais mettre envers voilà et je reviens le positionner au dessus et vraiment au dessus là j'appuie bien pour l'instant il n'y avait pas de sens donc ça je le laisse comme ça voilà maintenant je vais faire de l'autre côté ça pour l'instant j'en ai pas besoin et parce que si on colle pas le les rubans avant il va avoir un petit peu de mal à faire l'album ici là je reprends l'autre morceau que je viens de rouler dessus donc j'essaye de le mettre à la même hauteur et droit et droit surtout donc voilà je l'ai après pour couper la longueur ensuite je vais venir prendre mon organza bleu pareil je vais mettre un petit peu plus haut voilà tac ensuite c'était mon ruban en satin et ensuite c'était mon ruban blanc que j'ai fait tomber à terre bien évidemment hop c'est pas grave mon siège il vient de claquer que je vais mettre comme ça hop je me remets bien je reprends mon double face comme ça vous voyez je fais vraiment aléatoirement voilà je vais remettre mon morceau dessus mais vraiment à peu près pile poil dessus mais et j'appuie je vais adhérer ma colle voilà ici j'enlève le double face et je vais venir mettre de la colle deux petites minutes je vais faire un truc qui me voilà j'ai débouché mon petit tube avant de m'en servir et là je vais venir mettre de la colle on peut ancrer les bords si vous le souhaitez moi personnellement je ne le souhaite pas j'évite de mettre beaucoup de colle sur les bords mais j'en mets quand même un petit peu voilà et là je fais des petites baguines donc c'est de la colle à bois de chez Action vous pouvez utiliser la taquille moi c'est parce que j'avais sorti cette colle et comme c'est un album que je souhaiterais garder par la suite quand même et par coller tous les 5 minutes voilà ici je vais mettre deux à colle donc je fais des petits points comme vous pouvez le voir je retourne mon papier donc il n'y a pas de sens spécifique je viens le poser au bord ici je viens de mettre de la colle un petit peu partout tout de suite venir le crotter donc j'appuie mais délicatement pour pas que voilà ici il y a de la colle qui sort donc je viens tout de suite la frotter voilà 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 comme ça on peut plier et mon ruban tient d'accord donc ici je vais découper aussi mon ruban je ne sais pas combien il y a de centimètres moi ce ruban on va voir il y a une bonne quantité je vais prendre le premier après je découpe j'ai même pas assez avec ma règle de 35 cm donc là voilà donc on va faire pareil de l'autre côté je décale je vais vous montrer et comme ils sont tous en train de tomber et que je ne peux pas mettre à plat ça m'agace voilà donc normalement c'est ça si j'ai bien calculé on va prendre mon 15 en fait il faut encore rajouter donc là voilà je le fais jusque là ici je cramouille le bord pareil voilà donc il y a à peu près 50 cm de ruban de chaque côté j'aime bien quand il y a beaucoup de ruban je rattrape mes deux mon petit ruban voilà et ça je le mets dans la boîte que j'ai déjà utilisé plus dans la boîte que j'ai prévu mes rubans ici maintenant je peux l'enlever et la mettre ailleurs voilà 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 donc mes rubans sont quasi posés voilà je peux ranger donc maintenant on va faire la même chose donc je fais adhérer quand même ma colle on fait la même chose de l'autre côté pour l'autre page je reprends mon masticot là je vais mettre dedans ça je sais que là c'est ma poubelle voilà j'enlève ma règle hop je la plie et voilà donc ça je vais le mettre sur le côté alors j'ai dit tout à l'heure je ne peux plus bien évidemment entre deux et deux autres 23 cm sur 19 je m'en suis soumise voilà sur 23 cm voilà et on fera après la partie avant ici hop je vérifie quand même toujours là je vois donc ça fait ceci et comme derrière c'est une page blanche c'est facile donc je mets de la colle à 2 mm du bord des fois c'est droit des fois c'est pas droit et j'appuie je vais venir tout de suite enlever ça pour éviter de faire une bêtise donc je colle pour ma tranche d'album je devais faire un bijou d'album j'oublie c'est pas grave on va c'est voilà je devais faire le trou avant de mettre ma colle ma carte c'est pas grave du tout c'est pas moi je ne m'en fais pas voilà voilà je viens coller droit voilà hop ici je vois de la colle qui sort j'essaie de le remonter il va falloir que je change la disposition parce que si c'est pour travailler à 20 cm du bord voilà c'est peut-être mieux voilà on va faire comme ça vous voyez un petit peu en milieu c'est pas grave voilà voilà donc ça nous fait ceci j'appuie quand même un petit peu et si par exemple il y a des endroits qui ne sont pas collés c'est pas grave je remettrai une boule de colle par la suite on va essayer de le mettre dans le bon sens tout de suite parce que si je colle l'image à l'envers ça ne va pas trop le faire voilà là j'appuie dessus là par contre je vais mettre tout de suite du double face oh non pas tout de suite non non pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite j'allais dire une bêtise comme d'habitude comme d'habitude j'ai dit cette année ça va être une année folle je confirme je confirme là donc maintenant je vais choisir vraiment le papier qu'il me faut donc comme ça donc là c'est 19,8 je prends un papier qui a sur mon bureau 19,8 sur 23 cm je regarde si c'est la même chose de l'autre côté oui pour ce côté là c'est bon oui c'est bon 19,8 pour les deux hop hop et donc donc 19,8 donc voilà j'ai découpé mes papiers donc là celui-là il viendra ici et celui-là c'est ma page de couverture qui viendra ici je la trouve très jolie donc j'ai découpé un petit peu plus le bord et en haut bon oui on va mettre un double face pour faire tenir où il y a le faux cuir voilà et le reste on va l'embadillonner deux colle bon après j'aurais pu tout coller au double face non j'ai pas envie je préfère avoir une marge de manœuvre si je me trompe voilà je vais venir directement poser ici donc au bord j'applati un petit peu je regarde où je suis si c'est droit en haut en bas avant de coller le double face voilà voilà donc là je fais des petits ronds pour étaler la colle voilà et je fais la même chose de l'autre côté donc je mets du double face ici voilà 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 j'en ai plus besoin du double face maintenant j'aurais fait ce que je dois faire et la vidéo juste après ça on va on s'arrêtera là comme ça ça a le temps de sécher pour toute la fin de la journée et moi je vais prévoir mes petites pages voir ce que j'ai envie de faire en fait exactement sur les pages si je fais des cascades si je fais des pochettes surprises je sais pas et combien je veux mettre de photos surtout c'est plutôt ça si je veux mettre moins de photos et plus de déco beaucoup de déco et pas beaucoup de photos beaucoup plus de déco beaucoup plus de photos et pas beaucoup de déco je vais en sortir je vous le dis mais avant ça donc je descends un petit peu je le mets à quelques centimètres du bas là j'appuie là je vois que je suis un petit peu trop haute voilà on va le mettre là là je suis bien mise j'appuie je viens décoller coudé couler mon double face ici voilà je vais appuyer voilà et donc l'extérieur de mon album l'intérieur de mon album je vais fermer doucement et je vais le faire tenir tout de suite comme ça parce que sinon ça va pas le faire voilà je regarde si mes pages n'ondulent pas voilà je le trouve très 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 joli ici je vais venir le fermer comme ça il va bien peut-être pas tout comme ça on va pas le fermer parce que je vois que c'est pas encore assez collé ici et j'ai pensé que ça s'arrache oui j'aurais peut-être dû le faire autrement mais c'est pas grave donc non non on ferme pas c'est pas pour aujourd'hui on va le laisser bien prendre voilà voilà et la colle qui saute tout seul et je vais venir vous montrer qu'est-ce que je vais faire j'ai pris 4 ans que j'avais acheté sur Ali Espace il sera un petit peu petit je vais prendre ma colle la colle silicone enfin vous pouvez prendre celle de chez Action sauf que moi je vais prendre la mienne j'ai oublié que j'avais celle-là donc moi c'est de la colle silicone direct je vais prendre les pinces que je dois avoir pas loin dans mon tiroir donc j'ai pris une pince parce que les coins vont être un petit peu voilà donc je vais écarter une partie on va prendre ça parce que sinon on écarte la deuxième et je fais ça pour tous les coins voilà je vais mettre un tout petit peu mais vraiment je vais vous montrer je vais plutôt mettre sur le coin ici un petit peu pour que ça tienne voilà je vais venir enfoncer mon petit coin de chaque côté je fais attention que mon papier décor se met dedans donc si ça se met pas dedans c'est pas grave on tord un petit peu plus les les petites oreilles je vais dire ici j'appuie bien et maintenant pour être sûr je viens refermer resserrer le tout voilà regardez et ça je trouve que ça finit l'album donc je vais vous remontrer comment je fais à la base donc je prends mon petit coin qui va plus passer parce qu'il est trop serré je viens l'ouvrir assez conséquent voilà pour un des côtés s'il faut voilà bon j'ouvre les quatre comme ça j'en ai assez je viens prendre ma tranche je prends ma colle je mets j'attends qu'elle descende un petit peu de colle en haut et un petit peu de colle ici donc vous voyez j'ai vraiment pas mis beaucoup je prends mon coin voilà je viens le mettre directement sur le plastique sur le truc et je vais venir resserrer le tout voilà donc là je vais prendre quand même ma pince plate pour venir serrer le tout voilà vous voyez donc ça vous fait quand même un joli coin en plus j'ai mis de la colle qui tient pour être sûr que ça ne s'en va pas donc moi je vais mettre mes deux petits derniers coins j'en ai quatre là à mettre c'est logique oui oui je me doute si j'ai quatre coins voilà je retourne je fais la même chose voilà je remets mes coins voilà je vérifie de chaque côté ici voilà et franchement mes coins sont super bien mis donc je suis quand même content de ben ces coins en fait si on les met comme ça je vais vous montrer avant donc je mets mon coin il ne passera pas donc moi je les écarte parce que c'est des coins des petits coins c'est pas des coins ça vient de chez Aliexpress ceux-là je sais qu'Action ils en avaient sorti un temps mais c'était vendu à chaque fois par quatre bon là j'en avais acheté pour beaucoup plus il y en avait plus que quatre mais je m'en sers très rarement donc je remets ma colle silicone je prends mon petit mon petit morceau voilà j'appuie où il y a les petites oreilles voilà et je prends l'autre pince pour en fait vraiment confirmer confirmer la pression comme ça il y en a vraiment partout voilà 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 je t'ai demandé de tomber toi dernière nouvelle non je t'ai demandé de venir là merci voilà quel vent j'allucine ce vent voilà voilà je range mes petites pince et je vous montre le résultat de ce qu'on vient de faire ici je vais peut-être mettre quand même deux petits oeillets pour faire tenir je vais voir si j'en ai des larges pour juste s'enfoirer tout donc je vais prendre la crocodile je croise les doigts que ça marche parce que si c'est pour le froid tout abîmé c'est pas la peine donc là je vais prendre des oeillets que j'ai acheté sur Adiespress on va tenter donc je vais prendre un comme ça deux plutôt et je vais prendre les petites rondelles qui vont avec j'espère que ça va passer pour consolider juste oui ça va consolider on va essayer on verra bien si j'ai foiré la chose ou pas donc je prends les gros déjà que ma crocodile ne passe pas non elle passe pas du tout il est trop épais donc on va essayer d'écarter où il y a la dentelle et là il me faut quand même un petit oh allez encore un petit peu encore 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 ici c'est bon donc j'appuie voilà je retire c'est bon c'est mis enfin voilà j'ai enlevé le truc ça passe pas non non c'est pas une blague donc je mette d'un ciseau pour être sûr là je vais confirmer que comme ça il n'y aura pas de voilà bon c'est pas très grave on voit un petit peu mais au moins ça tient vous voyez ça fait pas moche c'est pas les vrais oeillers voilà je fais comme je peux ça c'est pas grave je les range dans leur boîte voilà tac tac franchement la croquette pour ça je l'adore j'ai quand même découpé une bonne quantité donc si ça c'est pas découpé je ne comprends pas donc là je l'écarte je vais positionner correctement il faut que je la retourne c'est toi où je suis quand même encore un petit peu encore 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 un petit peu plus sur la droite tout est tombé j'ai encore ça fait donc là je vais faire pareil que tout à l'heure l'écart et avec mon petit ciseau ça va très bien vous avez vu je viens mettre mon oeillet si je prends le meuble avec ça va pas le faire voilà c'est cool c'est quoi qu'il y a dedans oh c'est un morceau de papier c'est pas voilà voilà attendez je pense que je me suis j'ai bien fait moi c'est d'investir dans ça même si à la base j'ai un coin elle va me servir à part à faire des trous mais on est quand même limité en hauteur c'est ça je m'interveille non mais bon ça fonctionne quand même voilà regardez après je peux mettre une petite déco mais ça au moins ça va consolider où il y a les rubans donc je peux tirer dessus enfin tirer faut pas non plus pousser mes nez voilà et mes coins sont nus et voilà ça fait tip top après j'aurais pu tout de suite voir pour faire mon trou mais non je vais faire autrement s'il faut on verra ça plus tard à moins que je décide de le faire juste après mais ça m'étonnerait voilà sur ce je vous laisse sur la belle couverture que j'ai faite regardez ça va être quand même super joli allez je vous laisse et je vous embrasse prenez soin de vous bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous